J'ai envie en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je peux vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà pris les dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. En effet, après Sénégal 92, le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. De même que l'étude sur la création d'une agence de gestion des infrastructures sportives, sans occulter la formulation en relation avec le mouvement sportif national d'une doctrine de gouvernance, en finalisant notamment le projet de loi portant code du sport pour garantir la professionnalisation de la pratique sportive et la contribution notable du sport au développement économique et social de notre pays. Deuxième point, c'est de relancer et intensifier la dynamique du mouvement Nahueta dans son volet sport, de même que la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires. Troisièmement, développer en relation avec la Fédération sénégalaise de football et toutes les parties prenantes des clubs disposant d'académies pour promouvoir la petite catégorie, et faire émerger un championnat national de référence internationale, soutenu par un programme national d'appui au football local. Quatrièmement, lutter contre la violence dans le sport et les méfaits qu'elle occasion, par l'éducation des masses sportives, mais également l'application rigoureuse des lois qui garantissent la sécurité des personnes et des biens. Cinquièmement, enfin, poursuivre avec rigueur et méthode la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, ce projet mondial que notre pays abrite au nom du continent africain.